Alors, pour moi tous, juste un petit mot, on a fait cette fresque avec l'artiste, nous avons fait cette fresque avec l'artiste J.R. et un artiste appelé Zénib, avec tous les élèves de l'école Portrajmé, et en fait c'était pour rendre hommage à Dama Traoré et George Floyd, on estimait que c'était important de le faire, voilà c'est un combat qui dure, c'est un combat qui dure depuis bien longtemps, à sa Traoré ça va faire 4 ans qu'elle se bat pour que la justice soit faite, que la justice soit rétablie par rapport à la mort de son frère, moi ça va faire plus de 20 ans que je me bats contre les violences policières, ça va faire plus de 20 ans que je filme les violences policières dans mon quartier, il se trouve que 20 ans plus tard les choses n'évoluent pas plus que ça, donc voilà, cette fresque est là pour rendre hommage à Dama, à George Floyd, et c'est important que la justice soit rendue, et on espère que ce message sera entendu par le Président de la République et que la justice sera vraiment son travail, voilà, merci. Bonjour à vous tous, comme là je l'ai dit, cette fresque, cette fresque fait écho, en tout cas avec l'actualité, ce qui se passe en ce moment, fait écho à la marche du 2 juin, dans cette rue aujourd'hui à Paris, le visage de George Floyd, le visage d'Adama Traoré sera là, il faut savoir que cette mort va faire écho avec la mort de mon petit frère, ils sont morts exactement de la même façon. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait la conférence de presse ici, sous cette fresque J.R. a faite hier, et c'est les élèves de court trajmé. Le comité Adama, on a fait une marche, cette marche qui a réuni plus de 80 000 personnes, une marche historique, une marche où le peuple français est sorti, une marche où tout le monde a demandé la vérité et la justice dans la mort d'Adama Traoré, a dénoncé la mort de George Floyd, et on a dénoncé toutes les formes de discrimination et raciale. Suisse à cette marche-là, la justice a demandé pour les témoins, la justice a laissé les deux témoins que nous demandons depuis 4 ans, les témoins que nous demandons à être entendus, les témoins principaux dans la mort de mon petit frère, une femme et l'homme qui était dans l'appartement. Ça fait 4 ans que nous demandons à la justice, que la justice a refusé. Il faut savoir que notre avocat, maître Yacine Bouzrou, a demandé plusieurs actes, et quasiment à chaque fois, tous les actes sont refusés. Donc aujourd'hui, un rapport de force a été installé, une petite victoire, sauf que ce n'est pas une petite victoire que nous voulons. Hier, le président s'est exprimé, a demandé à ce que le ministre de la justice puisse se saisir de l'affaire d'Adama Traoré. Le ministre de la justice a contacté notre avocat, maître Yacine Bouzrou, pour nous rencontrer. Sauf qu'aujourd'hui, le ministre de la justice ne doit pas rencontrer la femme et Traoré, mais le ministre de la justice doit rencontrer le procureur. On rappelle qu'il y a séparation entre l'Etat et la justice. On ne demande pas à ce que les discussions se fassent dans un salon de thé de l'Elysée, mais on demande que des actes judiciaires soient faits. On demande depuis le début que les gendarmes soient mis en examen. La ministre de la justice doit convoquer le procureur et demander des comptes sur l'affaire d'Adama Traoré et demander la mise en examen des gendarmes. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre d'expertise avec la justice. Toutes les expertises mandatées par la justice vont venir couvrir et innocenter les gendarmes. Une expertise avait été faite où les juges ont mis un spécialiste en cardiologie. Ce spécialiste va dire qu'Adama Traoré avait un cœur en pleine santé, un cœur d'athlète. La famille Traoré, suite à cette expertise, on va dire qu'Adama Traoré est mort parce qu'il avait la drépanocytose. Nous allons faire une autre expertise avec un collège d'experts spécialiste dans toutes les maladies qui vont dire qu'Adama Traoré n'est mort d'aucune maladie, mais qu'il est bien mort, asphyxié, que mon frère a pris le poids de 250 kg. Il faut savoir que le poids de 250 kg, c'est les gendarmes qui le disent après la mort de mon petit frère. Ils vont nous dire dans leur déclaration qu'Adama a porté le poids de nos trois corps, qu'Adama a subi un plaquage ventral. Mais les juges ne sont pas satisfaites de ça. Elles vont commander une expertise bidon faite par des charlatans, faite par des experts racistes qui vont nommer Adama Traoré de sujets de race noire, des experts en gériatrie qui vont venir écarter les propos et les expertises des cardiologues. Donc aujourd'hui, nous refusons, nous avons dit, nous l'avons communiqué hier, nous refusons le rendez-vous avec la juge, avec la ministre de la Justice. Si elle doit rencontrer quelqu'un, c'est le procureur. Si quelqu'un doit être convoqué, ce sont les gendarmes. Ce sont les gendarmes qui doivent être réentendus. Nous demandons une reconstitution. La reconstitution, elle est refusée depuis quatre ans. Si la justice française, si les juges à Paris n'ont pas peur de la vérité, la reconstitution de l'affaire Adama Traoré doit être faite le plus rapidement possible. Si les juges n'ont pas peur de la vérité, elles doivent nommer des experts spécialistes dans les maladies nommées depuis le début. Nous, la famille Traoré, nous n'avons pas peur du mensonge. Depuis le début, ce ne sont que des spécialistes que nous prenons. Et nous demandons la reconstitution, que la ministre de la Justice fasse son travail correctement. On lui rappelle qu'il y a séparation entre l'Etat et la justice, que s'ils veulent rencontrer la famille Traoré, c'est seulement après des actes. Mon frère est mort avec des actes. Mon frère n'est pas mort avec des mots. On se souvient hier du nom d'Adama Traoré. C'est un nom qu'on se compte depuis quatre ans. Quatre ans de lutte, quatre ans de combat, où on demande la vérité et la justice pour Adama. Aujourd'hui, les mots ne nous suffisent plus. Ce ne sont plus des mots que nous voulons, ce sont des actes. Adama Traoré est mort ce 19 juillet, le jour de son anniversaire, par des actes. Aujourd'hui, nous demandons des actes judiciaires. Nous ne demandons pas de discussion. Si l'Elysée doit recevoir la famille Traoré, ce sera seulement après des actes. La mobilisation continue dans la rue, avec le peuple français. On appelle à une mobilisation nationale, ce samedi 13 juin, sur Paris. On espère que le peuple sera au rendez-vous, qu'on sera aussi nombreux que mardi dernier. Et s'il faut, chaque semaine, toutes les semaines, nous sortirons dans la rue. Là, elles sont déclarées, mais qu'ils s'attendent à ce qu'on fasse aussi des événements qui ne soient pas déclarés et qu'ils soient pris par surprise. Aujourd'hui, nous demandons la vérité et la justice dans la mort d'Adama Traoré. Nous ne demandons pas, nous ne demandons que ça. Donc rendez-vous samedi prochain, dans la rue. Nous demandons à ce que la ministre de la Justice puisse convoquer, en tout cas, se rapprocher du procureur, puisse convoquer les gendarmes, et que les gendarmes soient mis en examen, et qu'on ait une enquête impartiale, et que les actes que notre avocat, maître Yacine Bouzerou, demande, soient acceptés. Aujourd'hui, on ne demande pas une discussion, mais on demande des actes judiciaires. Sur place de la République. Donc voilà, on le rappelle, c'est sur place de la République. Aujourd'hui, une manifestation a lieu. Nous ne sommes pas à l'initiative de ce rassemblement. On ne sera pas présents. Par contre, on sera présents avec les familles de victimes, samedi prochain, pour réclamer la vérité et la justice pour tout le monde, pour Adama Traoré, la mise en examen des gendarmes, la reconstitution, et des actes judiciaires clairs et précis. Mautri, tu veux réagir, après, avant de passer ? Ok. Donc on peut passer aux questions, à vos questions. Donc voilà, vous levez la main, et... Oui ? Je vais passer le micro, essayer de voir parler. Oui, je suis Hélène, je viens pour un journal militant qui s'appelle Information Ouvrière. Je voudrais vous poser la question simple. Votre appel pour samedi s'inscrit dans le cadre, comme vous dites, de la mobilisation mondiale et parle de la révolution qui est en cours. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous attendez de cette révolution ? Qu'est-ce que vous entendez par révolution en cours ? Merci. Merci. Pendant le confinement, on a beaucoup parlé du monde d'après. Le monde d'après, il a commencé le 2 juin, dans les rues de Paris. Le monde d'après, il continue dans les rues de Paris. Et en fait, c'est comme ça qu'on changera le monde et qu'on aura ce qu'on veut. Donc ça, c'est... Le monde d'après, c'est sur le terrain. Et c'est vendredi, c'est samedi prochain, le 13. Donc toutes les personnes, en tout cas, qui ont parlé du monde d'après, on les attend tous mobilisés à cette date-là. Christine Gallenel, à France Inter, pourquoi est-ce que vous ne participez pas à la manifestation de ce soir ? Quelles en sont les raisons ? Nous sommes les seuls porte-parole de notre combat. Personne porte nos voix. Personne porte la parole de la vérité. La vérité est juste pour Adama et pour toutes les autres victimes. Juste pour rappeler un fait historique, la marche 83 qui a été récupérée et qu'on a nommée la marche des beurres. Aujourd'hui, personne ne porte pour nous. Les porte-parole qui portent nos combats, nous sommes que nous, personne d'autre. Oui, alors par rapport à ce soir, comme l'a dit Assa Traoré, c'est organisé par une organisation qui a déjà fait un coup dans l'histoire des luttes de l'immigration. Le comité Adama s'inscrit dans l'héritage des luttes de l'immigration depuis les années 70, depuis les années 80, notamment la marche pour l'égalité et contre le racisme, qu'on a effectivement mal renommée la marche des beurres. Donc il y a eu un détournement de cette histoire, un détournement d'une parole politique et on ne le laissera pas refaire cette fois-ci. Donc nous, on ne participera pas ce soir. On le dénonce même comme une tentative de récupération. C'est un rassemblement qui se fait sans les familles de victimes. C'est un rassemblement qui se fait même sans évoquer ce qui se passe en France puisqu'on ne parle que de ce qui se passe aux Etats-Unis. Donc c'est une nouvelle violence que les familles de victimes et que les militants doivent subir à nouveau. Donc on ne laissera pas 83 se refaire. Nous avons appris des erreurs de nos émissions. Merci. Vous pouvez vous rapprocher ? Est-ce que vous attendez pas seulement des paroles, mais des actes forts ? Quels sont les actes que vous attendez maintenant de la part du président Emmanuel Macron qui doit réagir ? Merci. Comme je l'ai dit, nous, aujourd'hui, nous attendons des actes judiciaires. La ministre de la Justice, si elle doit rencontrer quelqu'un, c'est le procureur, c'est pas la famille Traoré. Et nous attendons des actes judiciaires forts. Tous les éléments sont là. Nous demandons à ce que les gendarmes soient reconvoqués, soient réentendus, puissent répondre à nos questions. Il y a des questions qui restent en suspens. C'est nous qui demandons une réponse à ces questions-là. Pourquoi ce jour-là court-il après Adama Traoré ? Pourquoi ce jour-là Adama Traoré subit un plaquage ventral et porte le poids de 250 kg ? Pourquoi ce jour-là Adama Traoré n'est pas ramené à l'hôpital alors qu'il passe juste devant l'hôpital ? Pourquoi ce jour-là Adama Traoré est jeté dans une cour de gendarmerie sans qu'on lui apporte assistance ? Pourquoi ce jour-là les pompiers vont devoir insister à plusieurs reprises à ce que les gendarmes retirent les menottes d'Adama Traoré ? Pourquoi ce jour-là les gendarmes vont laisser regarder mon frère mourir ? Et surtout, pourquoi mon frère va mourir ce jour-là ? Aujourd'hui, on a toutes ces questions-là. Ces questions doivent être répondues. Et si la ministre de la Justice doit intervenir, elle doit intervenir dans le sens de la justice. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, s'il doit recevoir la famille Traoré ou les familles de victimes, c'est après des actes forts. Pas des mots. Les actes sont importants. Et on rappelle qu'une fois qu'il y aura fait des actes, bien évidemment, toutes les familles de victimes sont là. Et s'ils veulent les recevoir, ça sera seulement après des actes. Bonjour, Marie, Yana Bébé, de Radio-Canada Nationale. Hier, le ministre de l'Intérieur, qui a fait des annonces pour lutter contre les violences policières et les violences racistes. Je voulais savoir si vous aviez suivi ces annonces-là. Comment vous réagissiez ? Est-ce que ça allait justement dans le sens de votre combat ? Ça ne va pas du tout dans le sens de notre combat. Il n'a pas évoqué une seule fois le mot « violence policière ». Il y a de la violence policière en France. Et ça, il faut que l'État l'entende. Nous sommes dans un... C'est systémique. Nous sommes dans un État qui va couvrir... À chaque fois, les policiers, nous sommes dans un État qui va couvrir l'impunité policière. Qui va couvrir l'impunité policière. Donc non, ça ne va pas dans notre sens. Aujourd'hui, nous attendons à ce que l'État fasse son travail correctement. En tout cas, il ne puisse pas ignorer le mot « violence policière » et ne pas dire qu'il n'y a pas de racisme dans la police. Bien évidemment, il y en a. Quand il parle des audios qui vont sortir suite aux propos racistes, j'ai envie de dire que ça fait des années que ces propos racistes sont dénoncés par des victimes et que ça sorte maintenant. Et qu'on a attendu qu'il y ait plusieurs morts, plusieurs violences, plusieurs mutilations. Pour moi, c'est très grave. Donc les déclarations d'hier, nous, ne suffisent pas. Quand il dit que la clé d'étranglement sera interdite, il faut savoir qu'il ne vient pas nous sauver. Il ne vient pas nous sauver. Vivolet a fait un travail pendant 10 ans avec le MIB pour que ses techniques d'immobilisation soient interdites. Il aurait dû les écouter depuis longtemps. Mon frère ne serait pas mort. Lamine Diagne ne serait pas mort. Aliziri ne serait pas mort. Et tant d'autres, la liste, elle est très longue. Donc ce n'est pas notre sauveur. Par contre, nous, les actes, on va les demander et continuer dans la rue. Et s'il y a les interdictions qui doivent être faites, ce sont toutes les interdictions de ces techniques. Ce matin, il a dit sur BFM TV que le plaquage ventral n'existait pas en France. C'est une honte de dire de telle chose. Mon frère est mort suite à un plaquage ventral. Donc nous, ces déclarations hier ne nous ont pas du tout satisfaites. Et c'est pour ça qu'on va dans la rue samedi. La division, ce n'est pas la famille Traoré qui l'a fait. Au contraire, la division, elle est faite par ceux qui organisent aujourd'hui ce combat, ce rassemblement sur place de la République. La division, si la famille Traoré l'avait faite, on n'aurait pas fait une marche historique qui va faire sortir le peuple de toute classe sociale, de tout âge, de toute origine. Donc la vraie voie, elle est avec nous. La vraie voie, elle n'est pas avec celle de ce soir. Par contre, la division, il faut la pointer sur ce doigt-là. Et comme l'a rappelé Alicé Bratni, membre du comité Adama, quand on fait un rassemblement et qu'on ne parle pas de ce qui se passe en France et qu'on parle de ce qui se passe aux Etats-Unis et qu'on ne fait même pas appel sur la marche des familles de victimes, c'est une honte. Nous n'avons pas été contactés, non. Donc la division, il faut la pointer dans l'autre sens. Et je pense qu'aujourd'hui, quand les familles de victimes font un appel, un rassemblement, à une mobilisation, elle ne doit pas être portée par une autre voie. et surtout une voie qui va parler de ce qui se passe autre part que pas dans leur pays. Bonjour, Adrien Matou, Marianne. Est-ce qu'au-delà du cas de votre tentacle, vous avez des revendications concrètes pour lutter contre le racisme et les violences policières ? Parce que je veux dire, déjà, je ne suis pas une élue de la République. Par contre, les seules revendications qu'on va faire, ce sont les revendications que les familles exigent. Et aujourd'hui, nous demandons à ce que toutes les techniques d'immobilisation soient interdites, formellement interdites. Plusieurs pays frontaliers l'ont interdite. Plusieurs Etats aux Etats-Unis l'ont interdite. La France continue de la pratiquer. Malheureusement, les personnes non-blanches en meurent. Nos frères en meurent. Nous demandons à ce que la police française soit réformée et qu'une formation, en tout cas, soit faite. Nous demandons à ce que l'IGPN, l'IGGN aussi, soient dissous et soient faits par des corps extérieurs et qu'on sorte de cette impunité policière et qu'il y ait des vraies enquêtes soient faites. Parce que nos frères meurent de tout ça. Nos frères meurent de ces impunités policières, de ces fausses enquêtes qui ne sont pas faites et qui sont faites par leur corps eux-mêmes. Et surtout, les techniques d'immobilisation, pour nous, c'est très, très important. Donc, ce sont les revendications qu'on puisse faire. Et bien évidemment, nous dénonçons tous les propos racistes et les comportements déviants, violents et racistes de ces policiers. Et que ces policiers, en tout cas, puissent ne plus exercer. Moi, je les appelle les brebis galeuses. On entend souvent dire qu'il y a des bons policiers. Moi, j'ai envie de dire que quand mon frère va mourir, mon frère meurt dans une caserne de gendarmerie. Dans une caserne de gendarmerie, il n'y a pas que trois gendarmes. C'est une caserne de gendarmerie remplie de gendarmes. Aujourd'hui, nous attendons que ces gendarmes qui se disent bons gendarmes viennent dénoncer le comportement de ces gendarmes déviants, racistes et violents. Nous attendons à ce que ces policiers qui se disent bons policiers viennent dénoncer le comportement de ces policiers qui sont déviants, violents, racistes et qui emmènent à la mort. Et peut-être qu'on arrivera à changer quelque chose parce que nous, les familles de victimes, on est là pour dénoncer, mais c'est un combat qu'on ne pourra pas faire seul. Par contre, si eux ne le cassent pas de l'intérieur, ça, c'est important. Donc on les appelle en tout cas à venir mettre le genou à terre et lever le poing samedi 13 et qui viennent en tout cas le dire que nous sommes des bons policiers et qui dénoncent les mauvais policiers. Mais ça, c'est très dur en France pour l'avoir. Donc on est encore très loin de ce cas de configuration. Bonjour, Anne Barnier, France Télévisions. Vous dénoncez les violences policières, ça se fait aussi aux Etats-Unis. Il n'y a pas si longtemps que ça, les Gilets jaunes aussi ont beaucoup dénoncé les violences policières. Est-ce que vous êtes solidaires avec les Gilets jaunes sur cette question-là ? J'ai envie de dire qu'il faut que ce soit les Gilets jaunes qui soient solidaires avec les quartiers populaires, pas dans l'autre sens. Les violences policières, elles commencent dans les quartiers populaires. Bien évidemment, c'est un combat que nous portons ensemble. Et quand le comité Adama a fait appel dès le deuxième acte pour aller dans la rue, c'est surtout pour rappeler le fait historique et de dénoncer ce qu'on dénonce depuis des années. Il y a eu des luttes dans nos quartiers, il y a eu des mouvements dans nos quartiers et que les violences policières, elles commencent dans nos quartiers. Nous, on n'a pas besoin d'aller manifester dans la rue pour que la violence, elle vienne à nous. Donc oui, il y a une solidarité et c'est surtout la solidarité des Gilets jaunes envers les quartiers populaires et de dénoncer le premier comportement, c'est le comportement de nos frères, de ces jeunes hommes qui meurent dans la rue. Et bien, cette machine de guerre qu'on a en face de nous, c'est la même. C'est une machine de guerre qui n'a ni sentiment, ni état d'âme, ni remords, où tous les coups sont puissants, où il y a la justice et les prisons. Donc oui, il faudra renverser cette machine de guerre. Comme je l'ai dit, nous sommes tous devenus des soldats malgré nous, donc on y va ensemble. Bonjour à ça. Philippe Brouillacchi, France Magrèbe 2, Christophe Le Grand Forum. Les médias n'ont pas été tendres avec vous ces dernières années et ces dernières semaines, certains médias de Mensri donnent la parole aux plus immondes, aux ceux qui sont censés représenter notre République, la République de tous les Français et de toutes les Françaises, et qui pointent une partie qui salit le nom d'Adama et de la famille Traorois. On dénonce en tout cas en premier lieu tous ces médias racistes, tous ces médias xénophobes, tous ces médias négrophobes, tous ces médias islamophobes, tous ces médias qui attisent la haine à la télévision. On est en France et on laisse des personnes racistes parler sur un public très large avec des propos très forts et ça se passe en France. Ça se passe en France quand on... Si la France se dit pas raciste et que le racisme, on n'en veut plus, on doit faire sortir toutes les personnes-là qui attisent la haine. Elles attisent la haine toute la journée et ça, ce sont des personnes qu'on doit dénoncer. Ce sont des noms que je ne pourrais même pas prononcer tellement leur nom est sale dans ma bouche, mais ce sont en tout cas des personnes qui sont sur des télévisions françaises et qui continuent à attiser la haine. Et j'ai envie de dire qu'ils continuent à parler de la famille Traoré, c'est qu'on leur fait beaucoup de mal. Ils vont nous voir longtemps au-devant de la scène et dans la lutte vérité-justice pour Adama et pour tous les combats. Mais par contre, il faut savoir qu'aujourd'hui, bien évidemment, on manifeste samedi pour dénoncer tout ça, mais il va arriver un moment où les manifestations iront sûrement dans un autre sens et on ne laissera pas ces personnes racistes attiser la haine parce que quand on est sur un plateau télé et qu'on dit on appelle la police attirée à balles réelles sur des jeunes de quartier populaire, c'est scandaleux, c'est très grave. On appelle au crime, on appelle au meurtre d'une population française et ça se passe en France et donc il faut dénoncer tous ces comportements-là et ça c'est le travail de tous les autres journalistes. Quand on dit, quand les policiers parlent de dire que nous sommes des bons policiers, j'ai envie de dire dénoncer les mauvais policiers, quand on dit qu'on est des bons journalistes, dénoncer ces journalistes qui sont là et surtout pas leur laisser une chaîne grand public et attiser la haine dans ce pays qui se dit liberté, égalité, fraternité et qui se dit surtout démocratique. Donc oui, le racisme est là sur la télé française et c'est scandaleux, c'est honteux. Leonardo Martinelli, journaliste italien de La Stampa. Quel souvenir vous avez de votre frère ? C'était qui ? Je vais vous dire ce genre de bataille et quelquefois on oublie la personne. Il avait 24 ans, c'était qui ? C'est pour ça que la famille Traoré, quelques mois après la mort de mon frère, tout de suite, on va écrire un livre qui s'appelle Lettre à Adama parce que, que ce soit mon frère ou toutes les autres familles de victimes, il faut savoir que quand nos frères se font tuer, nos frères ne sont plus des victimes, les gendarmes, les policiers vont devenir des victimes, nos frères vont devenir des coupables, on va criminaliser la famille, on criminalise une famille entière et Adama, Traoré, son histoire ne commence pas le 19 juillet 1992, 2016 pardon, elle commence le 19 juillet 1992 avec toute une histoire, avec toute sa famille, mon père qui va quitter le Mali et qui va venir la construire en France, la France qui va aller chercher mes grands-parents, faire la guerre 39-45, un de mes grands-pères va mourir et son sang va couler sur le sol français, un de mes grands-pères va repartir avec une jambe en moins, ça c'est l'histoire d'Adama Traoré et quand mon frère va mourir, mon frère va mourir sur le jour de son anniversaire sur un jeune âge où il avait tout à construire, où il avait tout à penser, mon frère était fan de football, il a été même en Italie où il suivait ses équipes de foot préférées à travers l'Europe, donc aujourd'hui, voilà, c'est un rêve qu'on a pu enlever à mon frère, c'est surtout de vivre. bonjour, il y a deux témoins qui vont être entendus par la justice, ça fait 4 ans que vous démoignez ça, est-ce que vous pensez que ces témoignages devant la justice vont être suffisants pour changer le cours de l'enquête si la justice décide de sortir de son déni de justice qu'on dénonce depuis 4 ans, bien évidemment, ça va changer énormément de choses, pour preuve, la justice n'a pas fait en sorte que les témoins puissent répondre aux convocations et être entendus, il faut la reconstitution aussi, cette reconstitution, si la justice n'a pas peur de la vérité, si elle n'a pas peur de la vérité, on doit faire cette reconstitution, si elle n'a pas peur de la vérité, bien évidemment, elle doit prendre des experts dans toutes les maladies, donc oui, en fait, le seul problème aujourd'hui ce n'est même pas les témoins, c'est juste que les juges puissent sortir du déni de justice. Oui, clairement, il y a des gens qui vont être communiqués par la suite, ça va changer, énormément de choses, il faut juste rappeler une chose, c'est que, vous m'entendez ou pas ? Un, deux, un, deux, ouais. Il faut juste rappeler une chose, c'est que sur la question de la reconstitution, c'est fondamental, parce qu'il faut savoir, vous m'entendez là ? Il faut savoir que le parquet de Paris demande la reconstitution, l'IJGN, l'IJGN, donc les gendarmes eux-mêmes demandent la reconstitution. Pourquoi ces trois juges refusent de faire une reconstitution ? L'expertise de synthèse, en septembre 2018, que cette exportise de synthèse a dit qu'Adama Traoré était mort de la drépanocytose, de la sarcoïdose. La famille Traoré n'a pas eu peur de la vérité. La famille Traoré a été chercher le plus grand expert de drépanocytose français. Il a publié des centaines d'ouvrages sur la drépanocytose. C'est un éminent médecin reconnu de tous. Il est reconnu mondialement. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est même Nicolas Chaput du journal Le Monde qui le dit, qui dit que c'est un éminent expert. Il est anonyme pour les raisons que vous savez, mais c'était le meilleur. La famille Traoré n'a pas eu peur. Il a rendu une expertise. Il est catégorique. La drépanocytose ne peut pas avoir entraîné la mort d'Adama Traoré. La seule chose qui a pu entraîner la mort d'Adama Traoré le dit noir sur blanc, c'est la position dans laquelle il a été maintenu plusieurs minutes. Et aujourd'hui, que le monde entier a vu la vidéo, que le monde entier a vu comment George Floyd a été tué, cette agonie de 8 minutes, on sait maintenant, on a une image concrète de la façon dont il est mort à Adama Traoré. Moi, j'aimerais qu'on humanise cette famille. J'aimerais qu'on se mette à la place de cette famille. J'aimerais qu'on regarde cette famille comme une famille qui a de l'amour pour quelqu'un qu'on a arraché, quelqu'un qu'on a tué, leur fils, leur frère. Pourquoi, aujourd'hui, dans le traitement médiatique comme ça a été dit par Assas, ou dans la bouche de certains politiciens, on n'arrive pas à voir cette famille comme des êtres humains qui ont perdu un être cher ? Pourquoi ce n'est pas possible ? C'est ça qu'il faut interroger. Pourquoi, quand cette jeunesse est sortie le mardi 2 juin, pourquoi on ne la voit pas comme la génération climat ? Pourquoi tout le monde a applaudi quand des jeunes blancs se sortent dans la rue pour le climat, qu'on a appelé ça la génération climat ? Pourquoi on a montré tout de suite du doigt cette jeunesse qui est sortie le mardi 2 juin ? C'est une jeunesse qui ne manifestait pas jusque-là. Nous, on l'appelle la génération Adama parce qu'elle s'est politisée avec l'affaire Adama. Et pourtant, on a vu tout de suite le soir même, en direct à la télévision, on n'a montré que des voitures qui brûlaient. Donc, ce que dit Assas Traorius sur la question des journalistes, elle est fondamentale. Et depuis le départ, nous avons installé un rapport de force avec les journalistes. On pensait que c'était réglé mais en fait, il faut encore le faire. Donc, j'aimerais bien qu'on réhumanise cette famille et j'ai envie de dire qu'on réhumanise tous les habitants des quartiers populaires et notamment cette jeunesse qui sort aujourd'hui et qui dit vérité et justice. Je rebondis sur votre question parce qu'effectivement, chers collègues, on a nous-mêmes des questions à se poser sur le traitement des quartiers populaires, des enlieux, etc. Mais ça, c'est un discours qui date d'il y a des décennies. Sur cette jeunesse, moi, je vois le réalisateur, la Jilly, qui est à côté de vous. Je suis ravie de sa présence et vous avez fait un film au plus de points, un film qui est fort, qui a été salué par la critique, qui a été salué en France, qui a été salué à l'international avec une question latente sur qu'est-ce qu'on transmet finalement à cette jeune génération d'enfants français. Qu'est-ce qu'on leur transmet ? Est-ce qu'on leur transmet de la haine ? Est-ce qu'on leur transmet de l'amour ? Et quand on voit effectivement qu'il y a énormément de jeunes justement baptisés la génération Adama, quel est le message que vous portez et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, s'il vous plaît ? Merci. ... Juste un petit mot. C'est vrai que moi, il y a ce film qui est là, Les Misérables, qui parle d'une situation qui dure depuis plus d'un temps qui parle de violences policières et comme je l'ai dit, moi depuis que j'ai 10 ans, malheureusement, j'ai subi ces violences policières et aujourd'hui, je me mets à la place de cette nouvelle génération. Franchement, je n'ai pas de moi à dire. C'est difficile, c'est difficile de les orienter, de les conseiller. On est dans une situation qui critique aujourd'hui. Au limite, on dit qu'il n'y a presque plus d'espoir, mais bon, comme on dit, l'espoir faut vivre, il faut dire l'espoir, mais la situation, elle est critique, elle est de pire en pire et malheureusement, ce qu'ils subissent, c'est ces enfants. Mon film parle vraiment de la place de l'enfance dans ces quartiers. On s'interroge sur leur avenir, qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'être un enfant et évoluer dans ces quartiers difficiles, qu'est-ce qu'être un enfant et subir des violences policières dès le plus jeune âge. Voilà, c'est toutes ces questions et je n'ai pas vraiment répondu. Je sais juste que la situation empire de jour en jour et que les violences policières existent parce que j'ai cru en tant que dire qu'un certain politique disait que les violences policières n'existaient pas. Il sort de son petit palais doré qu'il avait fait un tour dans mon quartier et il se rendra compte que les violences, elles sont omniprésentes et tous les jours, ces jeunes subissent des violences policières. Donc, il serait temps de porter des vraies solutions et la solution aujourd'hui ne peut être que politique. On a beau essayer de faire des débats, de sortir, de manifester, la solution ne peut que être politique. Donc, une fois de plus, oui, je relance la balle à nos politiques. Ils sont les premiers responsables de cette situation et c'est à eux de trouver des vraies solutions parce qu'aujourd'hui, la population, elle en a marre, cette jeunesse, elle en a marre de subir les violences et on a pu le voir avec le cas de George Floyd. Bah ouais, c'est le monde entier qui sort dans la rue pour dire stop, on en a marre, essayer de trouver des solutions pour faire avancer les choses et pour que nos enfants arrêtent de chevrir ces violences policières. Moi, j'aimerais juste compléter par rapport à l'âge, ce qu'il a fait, l'âge avec ce film Les Misérables, il a fait ce que beaucoup auraient dû faire depuis des années. L'âge a imposé nos frères sur l'écran, l'âge a imposé nos frères dans le monde entier, il a imposé leurs visages, on les a regardés. Si nos frères, si ces hommes noirs et des quartiers populaires, ces hommes arabes, ces hommes non-blancs avaient été imposés dans l'espace public, s'ils avaient été imposés dans l'écran comme il l'a fait, s'ils avaient été imposés dans le monde entier, bah peut-être que mon frère aurait été regardé autrement, peut-être que mon frère ne serait pas mort, peut-être que d'autres personnes ne seraient pas morts. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il a fait ce que tout le monde n'a pas fait, ce que beaucoup n'ont pas fait, c'est de mettre sur le grand écran avec ce film Les Misérables, nos quartiers et surtout ces hommes, ces hommes qu'on a pu regarder avec fierté, ces hommes qu'on a pu regarder avec honneur, avec dignité qui étaient là, qui sont montés à Cannes, qui ont tourné dans le monde entier, bah lui, il a osé le faire, il a osé imposer leur voix, il a osé imposer leur visage et ce qui n'avait pas été fait depuis longtemps et c'est sortir de l'invisibilité. L'invisibilité, c'est important dans notre société. Nos frères ont toujours été invisibilités, donc on ne les a jamais regardés comme des êtres humains, on ne les a jamais regardés comme des personnes pouvant participer à la construction de ce monde, de cette France et de leur propre vie et lui, il le fait à travers ce film. C'est un film qui va rester et c'est un film qui doit continuer où nos frères doivent être imposés. En fait, il ne faut pas qu'on se dise on a été voir les misérables, on a été voir l'âge, le film, ça y est, on a fait notre rôle de citoyen français, on a été voir un film sur les quartiers populaires, mais en fait, à travers ce film, c'est un message, c'est un message de dire on les regarde avec humanité et c'est surtout qu'ils peuvent participer à la construction de cette France et les imposer et moi, c'est ce que je salue dans son film. Merci. Je voulais poser une question. Merci d'abord pour cette conférence de presse qui remet quelques pendules à l'heure par rapport à la presse parce qu'il y a effectivement le traitement politique, c'est-à-dire le non-traitement de ce qui vous arrive et comme vous l'avez dit, la déshumanisation absolue et il y a le traitement médiatique ici, il y a beaucoup de journalistes, de plein de médias. Comme je suis beaucoup ce qui se passe dans les médias, je fais un travail critique sur ce qui se passe dans les médias, je voudrais attirer l'attention qu'il n'est plus du tout jamais possible de faire du... comment dire... de mettre sur le même plan les victimes et les bourreaux. Si je prends par exemple le Parisien, le Parisien est un spécialiste, un spécialiste absolu, c'est devenu le porte-parole de l'institution policière, systématiquement, il remet en cause, même quand il y a des vidéos où on voit très clairement ce qui se passe, systématiquement, il remet en cause l'aversion des victimes et systématiquement, ils mettent l'institution policière au-dessus. Si je prends le journal Le Monde, dans lequel j'ai travaillé, donc je connais très bien, il y a un autre paradigme qui est la soi-disant, vous savez, objectivité. C'est-à-dire, il y a d'un côté la version de la police et puis de l'autre côté la version des victimes. Jean-Luc Godard appelait ça l'objectivité, c'est 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. On est exactement dans ce paradigme-là. C'est-à-dire que l'objectivité, c'est effectivement pas 5 minutes pour les victimes, 5 minutes pour l'institution policière, on boucle le papier et comme ça, le lecteur se démerde. Donc là, franchement, je fais un appel à la presse qui est là, il n'est plus possible de traiter les violences policières qui sont des violences structurelles, qui sont des violences d'État. Il y a quand même 20 morts dans ce pays qui meurent par an, essentiellement des jeunes Noirs et des jeunes Arabes. Il y en a eu 10 pendant le confinement, pendant un mois. Est-ce que la presse a documenté là-dessus ? La presse est capable de dire qu'aux Etats-Unis, il y a un racisme systémique. Ils sont capables de faire des enquêtes. Mais est-ce qu'ils sont capables de dire qu'en France, il y a un racisme systémique ? C'est nouveau. Depuis effectivement la réussite de la marche du 2, on voit des journaux, y compris BFM, qui acceptent le terme de racisme systémique. Mais quand même, on voit que 3 jours après, ça recommande, oui, mais la police n'est pas raciste, ce n'est pas un problème, il y a juste des brebis galeuses, mais sur le fond, la police n'est pas une institution raciste. Il faut mettre à bas, et là je m'adresse aux journalistes, ce discours qui est un discours mensonger, des contre-vérités totales, et il faut fondamentalement écouter la parole des victimes. Et là encore, c'est vraiment un... Ce que je veux faire, c'est un appel à la presse. Il ne faut plus suivre ces dérives. Il faut aller dans les quartiers, il faut donner la parole aux victimes, il faut écouter ce qu'elles disent, il faut filmer ce qu'elles disent, et il faut arrêter de faire 50-50. Il y a l'institution policière, et il y a les victimes. Merci. Attends. J'en profite rapidement pour votre interpellation. Donc, au nom du comité, j'ai eu l'occasion d'avoir un entretien avec le nouveau directeur général de la police, donc qui a, bien sûr... Plus fort. Qui a bien sûr affirmé que la police française n'était pas raciste. Et malheureusement, le Parisien n'a pas inscrit nos réactions, parce qu'il y avait six lecteurs face au directeur général de la police. Et quand ce journal est sorti la semaine dernière, donc il est sorti jeudi, il est sorti mercredi, le journal est apparu, il est apparu mercredi, et jeudi, nous avions les audios de ce fameux groupe de policiers racistes qui a été diffusé très largement par Mediapart et d'autres médias, à l'esprit presse. Et Hassan l'a précisé tout à l'heure, tant que nous aurons des responsables des différentes institutions françaises, assumer un déni profond vis-à-vis du racisme, vis-à-vis des violences, vis-à-vis des discriminations, et j'ai envie de dire vis-à-vis des comportements qui, pour moi, ne reflètent pas ce que la France cherche à représenter aux yeux du monde. un pays libre, un pays fraternel, et un pays soi-disant juste. Les politiques parlent souvent de pays de droit. Eh bien, aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, les pays étrangers, l'international se rend compte que la France n'est pas ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte au niveau diplomatique. Ce sont des menteurs. Donc, effectivement, les politiques que nous avons aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, nous les méritons, mais nous avons à la tête du pays des irresponsables. Ce sont eux qui provoquent ces divisions, ces prétendues divisions, ce sont eux qui laissent des individus attiser la haine. Et aujourd'hui, vous avez une jeunesse qui commence à prendre conscience et qui a commencé à prendre conscience qu'il faut faire brusculer les choses à tous les niveaux. Et je réitère envers les journalistes, vous avez le devoir et l'obligation de bousculer les choses au niveau de vos rédactions. Nous ne sommes pas des chiffres, nous ne sommes pas des statistiques. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des citoyens français. Et là, on ne réclame pas, on ne demande pas, on exige que les choses soient appliquées correctement et concrètement. 1, 2, 1, 2. Je repasse la parole, mais j'espère que les messages seront relayés et seront respectés surtout. On a, j'ai envie de dire qu'on est fatigué de se répéter sur ce qu'on subit chaque année. Et la répétition, ça fatigue. est pour ceux qui tiennent le discours soi-disant de rétablir ou d'appeler à un apaisement. J'en vais dire, mais ce n'est pas à nous, société civile, à appeler à l'apaisement. Ceux qui doivent faire preuve d'apaisement, ce sont ceux qui sont au pouvoir, ceux qui donnent des ordres à ces forces du désordre. Ce n'est pas à nous. Nous, on essaye de survivre. Donc, ils fassent leur boulot. Moi, c'est Youssouf. Je travaille le frère d'Adama. Et pour savoir qu'après la mort d'Adama, dans notre quartier, il y a eu plusieurs personnes qui ont été incarcérées. Ils nous fuient tous les jours. Alors que c'est nous, pour nous, c'est nous les victimes. Ce n'est pas eux les victimes. Eux, ils se mettent en tant que victime. Nous, on reçoit des lettres de ménage chez nous, chez notre propre mère. Donc, c'est qui qui nous protège d'eux aujourd'hui. Nous, on ne sait pas aujourd'hui, ça fait quatre ans. Là, il y a mon frère Bagui, ça fait quatre ans qu'il est en prison. Il l'accuse sur des faits qu'il n'a pas commis. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas Bagui, le combat, on ne peut pas le mener sans lui. Donc, il faut absolument sa liberté. Et il y a plusieurs de mes frères aussi qui ont été incarcérés et qui sont sortis il n'y a pas très longtemps de ça. Donc, moi, je ne comprends pas aujourd'hui, les gendarmes ont tué mon frère, mais c'est nous qui allons en prison. Donc, nous, on demande simplement la justice et la vérité pour le faire. Il faut savoir qu'aussi, dans notre quartier, ils ont mis pas mal de caméras. On se demande pourquoi. Parce que nous, on a un quartier assez tranquille. C'est tranquille. Si aujourd'hui, notre quartier, il est devenu comme ça, c'est à cause des gendarmes, il ne faut pas oublier aussi le maire de chez nous qui s'est mis du côté des gendarmes directement. Même les condoléances, elle ne les a pas fait à la famille. Donc, aujourd'hui, nous, on demande simplement la vérité pour Adama et la liberté pour baguer. Pour continuer sur ce que mon frère dit, oui, ça fait quatre ans que la famille subit un acharnement et une pression de la part du système judiciaire, on va dire même du système de l'État. Quand on dit que l'affaire Adama est une affaire d'État, quand on tue Adama Traoré, on met quatre frères d'Adama Traoré en prison, on met quatre plaintes sur la sœur d'Adama Traoré. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai une mise en examen parce que j'ai dit cette phrase, Adama, les gendarmes t'ont tué, ils ne tueront pas ton nom. Et ça, c'est le système répresseur de la France. Le jour de la marche du 2 juin, le préfet allemand envoie la police à mon domicile. Je suis maire de trois enfants. La police va venir me chercher à mon domicile. J'étais déjà partie des pressions deux heures avant le rassemblement sur les réseaux sociaux. C'est ce côté répressif qu'on dénonce et l'acharnement qu'on subit depuis quatre ans. mais on est encore là, on ne se laissera pas faire. Bonjour. Pour Révolution Permanente, pendant le confinement, on a vu que la Seine-Saint-Denis était le département le plus touché par l'épidémie de coronavirus, le quartier populaire. On a vu également qu'il y avait un taux record d'amende qui a été délivré dans le 93 également. Est-ce qu'aujourd'hui, le combat que vous menez et que des milliers de jeunes reprennent dans la rue, contre le racisme, les violences policières, est-ce que justement, il ne s'inscrit pas dans le plongement de cette crise sanitaire et de sa gestion catastrophique par le gouvernement ? On avait vu aussi des révoltes dans les quartiers à ce moment-là. Comment vous faites le lien entre cette question-là et aujourd'hui, le combat que vous menez pour la justice et la vérité pour Adama ? Ce n'est même pas lié. C'est une continuité de ce qu'on vivait déjà et de ce qu'on a vécu pendant le coronavirus. Mais j'ai envie de dire qu'après le Covid-19, le peuple français ne regardera plus les choses de la même façon, n'écouteront plus les choses de la même façon, ne consommeront plus les choses de la même façon. Et la preuve, le 2 juin, ils sont dans la rue, le peuple français sort dans la rue, toute classe sociale va venir. Ils ne resteront plus passifs. Et aujourd'hui, ce Covid-19, quand on dit le monde d'après, le monde d'après, c'était le 2 juin dans les rues de Paris. Et c'est comme ça. Et c'est là qu'on va dénoncer. C'est là qu'on va se soulever en même temps que le monde entier et qu'on va changer les choses. Donc bien évidemment, c'est un lien et on le dénonce et on continue à le dénoncer sur nos réseaux sociaux. Je pense qu'on va conclure ici. Donc voilà, juste pour dire quand même, parce qu'on a des journalistes ici, nous aujourd'hui, s'il y a autant de journalistes, je pense que c'est parce qu'en fait, on a su, grâce à un travail politique, militant, de longue haleine, on n'a pas compté nos heures, on a sacrifié nos week-ends, où en fait, on a déployé une énorme énergie sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Aujourd'hui, on peut faire jeu égal. Il faut savoir que l'appel d'Assa Traoré à venir manifester le 2 juin a été vu par plus de 1 million de personnes sur Instagram et je ne compte que Instagram, je ne compte pas Facebook, je ne compte pas Twitter, etc. Donc aujourd'hui, on peut faire arme égale, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est grâce à tous nos soutiens, c'est grâce à cette génération Adama, comme je l'ai appelé tout à l'heure, la génération Adama, cette jeunesse qui s'est politisée avec le comité Vérité et Juste pour Adama Traoré, avec tous les autres comités également. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, ils n'étaient pas là, mais le 2 juin, ils étaient avec nous. Il y avait plusieurs familles de victimes pour Ibrahim Abba, pour Lamine Dieng, pour Sabri, Argenteuil, et donc pour... Il y avait qui encore ce jour-là ? Lamine Dieng, je l'ai dit, Hawa Gaye de Rennes. Donc voilà, bref, il y en avait plusieurs. Samedi, il y en aura encore d'autres. Il y en a même qui vont venir de province. Donc voilà, c'est un travail collectif. Je le répète, on ne vient pas de nulle part. On a une histoire, l'histoire de nos grands-parents en Afrique qui se sont libérés du colonialisme. Aujourd'hui, nous, on est dans leur pas, on est dans leur lignée, celle de nos grands-frères dans les années 80, celle de nos parents dans les années 70. Voilà, on n'est pas le produit de rien. Il faut toujours le rappeler, il faut toujours sans cesse le marteler. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire de lutte et nous allons la poursuivre samedi 13 juin dans les rues de Paris avec toute cette génération à Dama, tous les quartiers populaires et toutes, comme l'a dit Assa Traoré, toutes les composantes du peuple français. Tu veux dire que là ? Place de la République. Merci. Nadja Denun, c'est un journaliste, mais bon, c'est la famille. Donc merci de faire l'attaché. Donc ouais, donc Place de la République, 13h30, on va faire une marche, on va aller vers Opéra. Donc comme par hasard, aujourd'hui, Kassaner vient de dire qu'on ne peut pas interdire les rassemblements parce qu'évidemment, ce soir, il y a tous les partis politiques, il y a SOS Racisme, etc., qui se rassemblent. Donc là, il ne dit pas que c'est interdit. il vient de le dire, je viens de le lire, donc il dit que c'est autorisé. Donc ils ont vraiment intérêt à nous laisser, à laisser le rassemblement, en tout cas la manifestation, se faire, parce que l'Allemand a déjà essayé une fois de nous défier, il a perdu par chaos. Donc voilà, c'est un conseil, s'il nous écoute ce soir à la préfecture de Paris, M. l'Allemand, voilà, laissez le peuple français s'exprimer, laissez le peuple français exprimer sa solidarité avec les familles de victimes. Merci. et je vais terminer rapidement pour rejoindre Jussef. S'il nous écoute, alors qu'il écoute très bien, on ne veut plus demander d'autorisation à nos bourreaux. si on veut affirmer et exprimer notre colère, on le fera sans demander d'autorisation. C'est un droit. Donc on ne va pas continuer à manger des coups de matraque, à être mutilés ou laisser nos frères se faire tuer gratuitement qu'ils remettent de l'ordre dans leur police, dans leur gendarmerie. Donc, on ne demande plus d'autorisation. S'ils veulent de l'apaisement, qu'ils fassent preuve à leur niveau, et qu'ils montrent l'exemple. C'est à eux d'être exemplaires. Ce sont eux les violents. Ce sont eux les racistes. Ce sont eux qui nous méprisent. Nous, on est bien ensemble. Et ça, il faut le souligner, on est bien ensemble. C'est eux qui attisent la haine. Donc, pour le moment, on est tranquille, on reste gentil, mais les prochaines opérations, les prochaines actions, on ne demande plus d'autorisation. Merci à tous. C'est juste pour finir. Comme chaque année, comme Canada, on fait une tournée des quartiers populaires. On se rend à chaque fois dans les quartiers, c'est moins médiatisé, il y a moins de caméras, forcément. Mais en tout cas, tous les ans, nous, c'est notre axe prioritaire, on a toujours tenu cette ligne depuis 4 ans. On va à chaque fois au Mureau, à la Goutte d'Or, à Clichy, à Saint-Denis, etc. Et donc, cette année, on repart aussi dès la semaine prochaine dans tous les quartiers populaires d'Ide de France. On va essayer un peu ailleurs, mais on refait comme chaque année depuis 4 ans. Voilà. Merci à toutes et à tous et puis à samedi, dans la rue. Applaudissements Sous-titrage ST' 501